Stupéfaction sur la place Saint-Pierre de Rome. L'annonce de la démission de Benoît XVI a surpris beaucoup de monde, les touristes comme les pèlerins. La nouvelle s'est ensuite rapidement répandue dans la cité du Vatican. Nous étions en train de chercher notre groupe, dit cette jeune américaine, puis nous avons vu toutes les caméras. Quel moment historique nous vivons ! Le pape a été obligé de démissionner. J'ai entendu que cela n'était pas arrivé depuis 500 ans. C'est un événement fort. Cela me paraît une bonne décision, estime cet Argentin. Ce moment nous fait tous réfléchir. C'est vraiment surprenant. Nous n'attendions pas cette nouvelle, dit cette sœur. Nous sommes vraiment désolés, car nous l'aimions beaucoup. Maintenant, notre destin est entre les mains de Dieu. Même avant l'élection du cardinal Ratzinger, on parlait d'un pape noir. Alors on attend ce pape noir. Le doyen des cardinaux, Mgr Sodano, a indiqué que Benoît XVI donnerait plus d'explications sur sa démission ce mercredi, jour des cendres. Incroyable nouvelle, les catholiques et le reste du monde ont toujours du mal à croire que le pape va renoncer, explique notre envoyé spécial. Tout le monde espère maintenant l'entendre donner les raisons de son choix. C'est le nom de Loredana Pianta pour Euronews.